bonjour chers frères et sœurs qui aimez l'histoire nous allons poursuivre la série de vidéos sur Aulaï Kakuaka le dernier roi de la dynastie N'vavile du royaume N'zema alors il faut dire qu'il y a un personnage qui sera à l'origine de la dynastie N'joafo qui va diriger et qui dirige encore la partie est du pays N'zema à partir de sa capitale à Douambo ce personnage s'appelle Ebanyené il était un des notables de Kakuaka et il est tombé en disgrâce auprès de Kakuaka vers 1838 et c'est lui qui va aller se réfugier dans une localité du pays Aranta qu'on appelle N'vuma lui il était en fait du clan D'joafo quelquefois la tradition orale des dirigeants N'zema d'Aduambo crée une confusion en faisant croire que oui Ebanyené était du clan Adahouné alors qu'on voit bien que son successeur c'est Avo qui est lui du clan D'joafo si Avo a succédé à Ebanyené cela veut dire que Ebanyené est du clan D'joafo il peut pas être Adahouné tout ça ce sont disons des des artifices de dissimulation de la vérité historique alors donc Ebanyené qui se réfugie en N'vuma en pays Aranta d'ailleurs N'vuma est dirigé par un clan aussi D'joafo voilà mais c'est un pays Aranta et donc lui il va prendre une part active à l'expédition que le gouverneur britannique Maclean va monter contre le roi Kakuaka en tout cas il s'est montré traître à sa nation et donc il met à profit sa connaissance du pays et des populations et il va faciliter disons l'expédition anglaise qui ne va rencontrer aucune existence donc on voit bien que Ebanyené a été le principal artisan de la coalition intérieure contre le roi Kakuaka et c'est ainsi qu'il a compromis l'action des autres chefferies qui devaient venir en principe au secours du roi Anzma qui est le souverain qui est le seigneur alors quand Kakuaka est pris et jugé il sera pris en 1848 sera arrêté en 1848 et il est jugé et voilà les chefs d'accusation qui sont portés contre lui et son insolence vis à vis des messagers qui furent envoyés en toute amitié il s'agit des messagers du gouverneur britannique bien sûr de la profanation du drapeau britannique on voit bien que Kakuaka était contre la présence de ses étrangers européens là les mauvais traitements qu'il a infligé aux maîtres et aux vassaux britanniques le maître du commandant français d'Assini c'est à dire le lieutenant Tevena l'arrêt des échanges est le maître de Ouassa et Ouassa c'est un peuple qui est au nord de l'espace Nzma aujourd'hui ils se sont divisés en deux royaumes il y a le royaume Ouassa Féassé et puis il y a le royaume Ouassa Manfi alors 6e chef d'accusation les attaques contre la côte hollandaise à Aksim et la capture de 12 hollandais donc vous voyez que Kakuaka était vraiment avant l'heure un anticolonialiste véritable il ne voulait pas de la présence de ses étrangers européens là dans la région il va même jusqu'à attaquer Aksim en fait qui ne fait pas partie de son royaume mais qui est à l'est de son royaume alors donc voici ce qui lui est reproché voilà donc ce qui est ce qui est reproché à Kakuaka et justement il sera fait prisonnier et envoyé à Cape Coast un pays fanti où ils vont l'interner dans le fort de Cape Coast on voit en fait que Kakuaka voulait afficher une réelle indépendance vis-à-vis de ces européens qui commençaient à prendre de l'importance sur la côte alors il faut dire qu'il y a eu une première expédition contre Kakuaka ce fut en 1835 et cette expédition là c'était dit-on pour dédommager un marchand anglais qu'on appelle qu'on appelle qu'on appelle qu'on appelle voilà alors le tribunal qui va juger le roya Kakuaka va prononcer donc sa disgrâce et requérir contre lui la peine capitale et puis après la sentence sera muée en détention à perpétuité à vie et le roi Kakuaka ainsi va décéder en 1851 à Cape Coast Castle c'est-à-dire dans le fort de Cape Coast alors c'est ainsi que la dynastie à laquelle il appartient la première dynastie qui a régné du 15e siècle jusqu'à l'arrestation de Kakuaka la dynastie va viler va être écartée du pouvoir et on va voir la naissance donc de deux dynasties d'Oafo parce que Ebanyen va décider que le pays le royaume est assez vaste donc lui va gouverner à partir d'Adoambo la partie est et puis laisser à Améki qui était en fait un chef guéri au service de Kakuaka diriger la partie ouest du royaume à partir de Benin donc voilà ce qui va se passer voilà alors donc on voit bien que celui qui en fait a été traître à sa nation au royaume c'est celui-là que les les anglais donc vont positionner pour être roi du Nzema Est et il faut dire que alors les membres de la famille de Kakuaka les Mbavile du lignage de Kakuaka vont être persécutés vont être persécutés voilà parce que les gens cherchaient à se venger d'eux à cause de la politique justement de Kakuaka et ils vont aller se retrancher dans un petit village qu'on appelle Aluyasso qui existe encore en Péinzema et d'ailleurs c'est Mbavile qui sont à Aluyasso refuse systématiquement l'autorité des deux dynastines du Afo qui règnent l'une à Adoambo et l'autre à Abenin voilà d'ailleurs la personne qui a eu le courage de se plaindre et de réclamer les biens de son frère Kakuaka qui avait été confisqué par Ebaniné c'est sa soeur qui s'appelle Eba Sokwa sa soeur qui s'appelle Eba Sokwa voilà alors il faut dire que vraiment la politique de Kakuaka va avoir des conséquences assez désastreuses assez désastreuses voilà parce qu'il a créé un conflit avec le Ouassa un conflit avec le royaume Nzema un conflit avec la zone d'Axime qui au départ faisait partie justement du royaume Aranta voilà donc voici un peu ce qu'a été la la politique de Kakuaka la politique de Kakuaka qui est disons le dernier roi de la dynastie Mbavile voilà c'est comme ça alors il faut dire que c'est exactement le 7 avril 1848 que les forces expéditionnaires britanniques mais en fait qui comprenaient beaucoup de guerriers des royaumes du littoral Fanti vont occuper justement à Douambo dont Kakuaka avait fait la capitale parce qu'en fait à Douambo était la deuxième résidence de la famille royale Mbavile pendant longtemps c'est Benigny qui était la capitale où ont régnait la plupart des rois voilà mais lui il a préféré s'installer à Douambo qui d'ailleurs est seulement à quelques kilomètres de Benigny voilà alors il faut dire que les anciennes capitales se furent d'abord Aoumazo ensuite Agninebo et puis Benigny qu'on appelait enseignement Bentenebo voilà ça veut dire sous un palmier mâle un palmier mâle voilà c'est comme ça alors il faut dire que le roi abandonné par ses chefs c'était d'abord réfugié dans son campement qu'on appelle Djamazou il s'était réfugié là mais malheureusement il va être pris et quand il va être envoyé dans le fort de Kebcos Castle il va décéder exactement le 20 décembre 1850 voilà c'est comme ça d'ailleurs une bonne partie de ses biens de son or etc sera pris et prié par les anglais qui vont aller remettre ça à la reine Victoria voilà alors c'est ainsi que en fait après son arrestation c'est disons un anglais qu'on appelle Brody Krushank c'est lui donc qui va recevoir des instructions du gouverneur il pour désigner un successeur au roi Kakwaka donc vous voyez donc on voit alors que la colonisation anglaise prend pied réellement dans le royaume Zuma après l'arrestation et la mort du roi Kakwaka et bien sûr qu'est-ce qu'il fait c'est Bagné qui a collaboré à l'arrestation de son roi c'est lui qui est fait justement roi d'ailleurs au départ les autres chefferies ont refusé d'abord de reconnaître le règne des Bagné ils l'ont pas ils l'ont pas reconnu comme roi on l'a pas intronisé comme roi on l'a pas intronisé comme roi mais petit à petit il a fini par s'imposer et se faire introniser comme roi c'est ce qui s'est passé et alors qu'est-ce il va se passer par la suite mais ces deux nouvelles dynasties une joie faux c'est le même matriclan mais pas le même matrilignage l'un régnant sur le pays Nzema à partir d'Aduambo et dirigeant la partie est l'autre régnant à partir de Beniri et dirigeant la partie ouest et alors qu'est-ce il va se passer il va avoir une guerre civile terrible alors j'ai fait de nombreuses vidéos sur justement le peuple Nzema en Côte d'Ivoire donc on va voir que cette guerre civile là qui commence disons en 1868 et s'achève en 1870-1711 par là ça a duré presque 7 ans c'est là qu'on va voir de nombreuses m'a quitté le pays pour aller s'installer sur les rives de la lagune EI et vont ainsi créer disons euh cette portion du pays qu'on va appeler le pays Nzema à douvelet voilà aujourd'hui c'est Thiapoum qui est disons la sous préfecture du pays Nzema à douvelet et cette partie là fait partie d'ailleurs de la Côte d'Ivoire fait partie de la Côte d'Ivoire voilà fait partie donc de la Côte d'Ivoire ainsi bien que le royaume Nzema est sur deux enfin le pays Nzema le peuple Nzema est sur deux républiques une partie qui fait partie de la république actuelle du Ghana et une autre partie qui fait partie de la république actuelle de Côte d'Ivoire voilà donc il y a de nombreux j'ai fait de nombreuses vidéos justement sur le royaume Nzema sur le peuple Nzema mais j'ai voulu à travers cette vidéo là mettre l'accent de façon spécifique sur le dernier roi de la dynastie Nvavile qui est Aulaï Kakuaka voilà Aulaï Kakuaka je vous remercie je suis le professeur Alokwame René professeur titulaire d'histoire à l'université Fénix ou Fouette Boigny c'est à Abidjan dans le quartier de Kokodi le pays c'est la Côte d'Ivoire un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest merci encore à mes auditeurs à ceux qui qui quelquefois font des commentaires ou qui me posent des questions d'ailleurs je ne manque jamais de répondre à leurs questions voilà je vous remercie je vous souhaite a tous une bonne journée merci 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 merci